Couturières, couturiers, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est un petit tuto que je vous propose. Un tuto zéro déchet, un tuto écologique, un tuto qui va vous faire économiser probablement un petit peu d'argent, en tout cas sur le long terme. Il s'agit de lingettes essuie-tout. En fait, je n'ai pas le droit de dire sopalin parce que visiblement c'est une marque déposée. Donc il ne s'agit pas de sopalin évidemment. Ce sont donc de petits carrés d'essuie-tout dans un petit panier qui sert justement à les ranger et vous allez pouvoir les sortir et les déplier et les utiliser pour nettoyer chez vous. Ce tutoriel, si vous débutez en couture, il est idéal parce que si vous ratez un petit peu vos essuie-tout, s'ils ne sont pas hyper droits, s'ils ne sont pas super carrés, ce n'est pas très grave parce que ça sert à essuyer la saleté chez vous. Personne a priori ne vous jugera là-dessus. Et je sais que je vais avoir des commentaires, toujours les mêmes, sur la consommation d'eau qu'il faut pour laver ces essuie-tout une fois qu'ils ont été utilisés. Alors deux choses. La première, c'est qu'évidemment vous ne lavez pas vos carrés d'essuie-tout un à un dans votre machine à laver parce que ça n'a pas de sens, d'accord ? Vous lavez ça comme vous laveriez n'importe quoi d'autre. A priori, chez vous, ce n'est pas si sale. Vous n'êtes pas obligé de faire une machine exclusivement pour les essuie-tout. Ça c'est la première chose. La deuxième, c'est que les rouleaux qu'on achète, les rouleaux de sopalin pour le coup, utilisent une quantité phénoménale de flotte pour être fabriquées. Je n'ai pas trouvé de chiffre pour les rouleaux d'essuie-tout, j'ai trouvé le chiffre pour le papier toilette. Et un rouleau de papier toilette, c'est 178 litres d'eau par rouleau. Donc, l'excuse de « ouais, mais ça consomme de l'eau, machin », d'accord, le papier toilette aussi, donc le sopalin aussi, donc voilà. Avec ce truc-là, vous allez économiser finalement dans le temps. C'est-à-dire, effectivement, si vous le jetez juste après l'avoir utilisé, ça n'a pas de sens. Si vous le réutilisez suffisamment de temps, ça en vaut la peine. La parenthèse planète est fermée, en tout cas de mon côté. Si vous avez envie d'en discuter dans les commentaires, c'est juste en dessous. On passe au téléchargement, à l'assemblage et à la découpe du patron. Pour que cette vidéo soit plus claire pour vous, je vous ai mis juste en dessous, vous allez voir sur la barre de défilement, là où on voit le petit curseur avancer au fur et à mesure que la vidéo avance, je vous ai fait des sections. Ce qui fait que si vous cherchez comment fabriquer le panier, ça doit être par là. Si vous cherchez comment faire les carrés d'essuie-tout, ça doit être par ici. Bref, tout est à peu près délimité, donc ça vous permet de rechercher plus facilement la partie qui vous intéresse. Ça vous évite de vous mater la vidéo dix fois de suite pour rechercher le bon passage. Voilà, je fais ça dans la plupart des vidéos maintenant. Ça arrange tout le monde, j'espère. Je ne vous ai pas préparé de patron pour faire les carrés d'essuie-tout. Je vous ai préparé un patron pour petit panier, parce que la forme n'est pas si évidente. Pour télécharger le patron PDF, c'est juste en dessous, dans la description, il y a deux liens. Un lien vers le blog Couture Enfant, vous allez tomber directement sur la page de l'essuie-tout et vous allez pouvoir télécharger le patron PDF. Il y a un petit lien où il y a marqué « Cliquez ici pour télécharger le patron PDF ». Vous cliquez, vous rentrez votre adresse e-mail et ça vous est envoyé automatiquement et gratuitement dans votre boîte mail. La deuxième façon de l'obtenir, c'est en étant sur le groupe Facebook de Couture Enfant. Le lien direct est juste en dessous, dans la description. Et à partir du moment où vous êtes présent sur ce groupe, vous allez pouvoir télécharger tous les patrons PDF gratuits que je propose d'un seul clic. C'est assez pratique, je trouve. Et à partir du moment où vous avez le patron PDF sur votre ordinateur, il va falloir l'imprimer et de préférence à la bonne taille. Pour cela, sur votre logiciel d'impression, il va falloir cocher la case « Taille réelle » ou « Échelle » et mettre 100%. Et si vous avez un doute concernant l'impression à la bonne taille, sur la première page du patron, il y a un carré de vérification qui fait 5 cm de côté. Donc avec une petite règle, vous vérifiez que ce carré est bien à la bonne taille. Et si c'est le cas, il va falloir rassembler les deux feuilles de cette planche de patron. Vous pliez au niveau des pointillés l'une des deux feuilles et vous venez mettre bord à bord les deux pages comme ceci. Vous mettez un morceau de scotch au niveau du tracé du patron. Et avec votre paire de ciseaux à papier, vous découpez en suivant bien le tracé. Il n'y a pas besoin de rajouter de marge de couture, elles sont déjà incluses dans le patron. Donc vous découpez très simplement en suivant le trait. Et c'est la seule et unique pièce pour ce patron. Voici le matériel dont nous allons avoir besoin pour la couture de ce tuto. Pour le panier, je vais utiliser deux tissus de coton. L'un avec ses petits motifs fleuris et le second complètement unique qui va me servir de doublure. Et pour les lingettes, je vais également utiliser deux tissus différents. Le premier tissu, c'est exactement le même que l'extérieur de mon panier, c'est-à-dire ce tissu fleuri. Et pour le côté absorbant de l'essuie-tout, je vais utiliser ce tissu éponge nid d'abeille. Alors si vous n'aimez pas ce genre de tissu, moi ce n'est pas un truc que j'aime par exemple pour les serviettes, ce genre de tissu. Je trouve que ce n'est pas très agréable au niveau de la peau. Par contre, pour nettoyer une surface, c'est pas mal justement parce qu'il y a ces espèces de petites alvéoles qui frottent un peu la matière sans l'abîmer. Si vous n'aimez pas ça, si vous n'en trouvez pas, si vous avez une vieille serviette par exemple à recycler, évidemment que vous pouvez utiliser du tissu éponge classique, de la serviette quoi. Ça marchera tout aussi bien, c'est un petit peu plus épais, un petit peu plus lourd normalement, mais ça ne changera pas grand chose au final. D'ailleurs, j'avais fait une première version de ces carrés essuie-tout il y a 3-4 ans et à l'époque j'avais utilisé du tissu éponge classique. Donc, c'est selon vos goûts, il n'y a aucune restriction à ce niveau-là, vous faites bien comme vous voulez. Et dernière petite chose qu'il va falloir, c'est du thermocollant. Thermocollant qui va nous servir à renforcer un petit peu le panier qui soutient les carrés d'essuie-tout. Parce que si le tissu que j'utilise ici n'est pas très très épais, donc il aurait tendance à s'affaisser. Là, le thermocollant permet vraiment de maintenir le panier bien droit. Vous voyez, il se tient, c'est cool, ça fait plaisir. Allez, on passe à la découpe des tissus. On commence par découper les tissus du panier. Le tissu extérieur, je le replie endroit contre endroit comme ceci. Et je vais positionner ma pièce de patron en alignant la mention pliure avec le pli du tissu. J'épingle tout autour et je découpe tous les côtés sauf le côté plié. On va faire exactement la même chose dans le tissu de doublure. Donc rebelote, je plie le tissu sur lui-même. Je positionne ma pièce de patron en alignant le pli du tissu avec la mention pliure sur le patron. J'épingle tout autour et je découpe tous les côtés sauf le côté plié. Et à nouveau, une dernière fois, on découpe cette même pièce dans le thermocollant. Et tant qu'on en est à découper des tissus, je vous propose de nous occuper des carrés d'essuie-tout. Cette fois, c'est beaucoup plus simple. Mais il va vous falloir une règle pour découper les carrés proprement. Chaque carré d'essuie-tout fait 20 cm de côté, 20 cm une fois fini. Donc on va découper des carrés de 22 cm. Parce qu'il y a les marges de couture à rajouter de chaque côté. Donc avec votre règle, vous découpez un beau carré de 22 cm de côté. Et comme ce n'est pas forcément très facile de tracer des traits sur du tissu éponge, on vient épingler sur le tissu éponge le premier carré dans le coton que nous avons découpé. Et avec notre paire de ciseaux à tissu, on vient découper tout autour. Alors évidemment, là dans le tuto, je n'ai filmé qu'une seule lingette chez vous. Il va falloir en faire entre 9 et 10 pour que ça rentre parfaitement dans le petit panier qui a été fait à cet effet. Si vous en faites moins, ça risque de flotter un petit peu. Si vous en faites trop, ça va pousser comme ça sur les bords. Ça ne va pas forcément être très joli. Moi j'en ai fait 9, ça rentre pile poil. Peut-être que 10, c'est un petit peu mieux. C'est-à-dire que vous allez vraiment avoir un truc bien complet, ça va être parfait. Puisqu'on a nos carrés d'essuie-tout, je vous propose de les positionner pour la couture. On vient mettre le carré de coton endroit contre endroit sur le carré d'éponge. Et on va piquer tout autour en laissant une ouverture de quelques centimètres. Sur l'un des côtés. A la machine à coudre, on va piquer à 1 cm du bord avec le pied standard et le point droit. Et on va débuter notre couture par un point d'arrêt. Un point d'arrêt, c'est une marche arrière suivie d'une marche avant à la machine à coudre. Et le fait de piquer les points l'un sur l'autre bloque complètement les petits fils de couture et évite qu'ils ne se défassent avec le temps. Et on va faire des points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture dans ce tuto. Lorsque vous arrivez dans un angle, vous laissez l'aiguille plantée à 1 cm du bord. Vous relevez le pied de biche, vous faites tourner votre carré à 90 degrés. Vous rabaissez le pied de biche et vous continuez la couture. Et lorsque vous avez fait quasiment tout le tour de votre carré d'essuie-tout, vous pensez bien à vous arrêter en laissant une ouverture de 5 ou 6 cm. On fait un point d'arrêt, on coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. Et on va maintenant dégarnir les angles. Dégarnir les angles, c'est simplement venir couper comme ceci à 45 degrés chaque angle pour enlever l'excédent de marge de couture à cet endroit et éviter d'avoir des bourrelets de tissu dans les angles. Et par l'ouverture que nous avons laissée, on vient retourner le carré sur l'endroit. Et avec un petit outil, par exemple comme moi, une aiguille à tricoter, vous venez donner une jolie forme à chaque angle du carré. Idéalement, si vous n'avez pas trop la flemme, un petit coup de fer à repasser pour vraiment faire en sorte que le carré soit bien carré, c'est un petit plus. On va rentrer les marges de couture à l'intérieur du carré. Voilà, on met une petite épingle. Et on va venir faire une surpiqûre à quelques millimètres du bord. Surpiqûre qui va servir à renforcer le carré d'essuie-tout et qui va servir surtout à refermer l'ouverture que nous avons laissée. Pour piquer à quelques millimètres du bord, sans forcément changer la manière dont je couds habituellement, la manière dont je présente le tissu au niveau de l'aiguille, moi je décale mon aiguille le plus à droite possible. Et pour décaler une aiguille, sur la plupart des machines à couture, qu'elles soient mécaniques ou électroniques, il suffit de changer la largeur du point. La largeur du point, c'est utile lorsqu'on fait des points décoratifs, des motifs fantasy. C'est utile surtout lorsqu'on fait un point zigzag, puisque vous allez pouvoir faire varier la largeur du point lorsque vous allez coudre. Sur un point droit, évidemment qu'il n'y a pas de notion de largeur, puisque le point va tout droit. En changeant la largeur du point, ça va simplement décaler son aiguille, mais ça va continuer à faire un point droit, évidemment. Après avoir décalé l'aiguille, on positionne son tissu toujours de la même façon sous son pied presseur, et on va piquer tout le long du carré. Et alors cette fois, peut-être que vous avez remarqué que je n'ai pas fait de point d'arrêt au démarrage, parce que je vais piquer tout le long et revenir sur mes pas lorsque j'aurai fait tout le tour du carré. Et en revenant sur mes pas, je vais m'arranger pour piquer les premiers points, et à ce moment-là, je ferai un point d'arrêt, ce qui bloquera l'ensemble. Ça va éviter d'avoir une trop grosse quantité de fils à cet endroit-là, ça peut se voir si on fait vraiment beaucoup de points d'arrêt au même endroit. Si vous pensez réussir à faire le tour et à revenir pile poil là où vous avez commencé, n'hésitez pas à ne pas faire de point d'arrêt exceptionnellement au démarrage de cette couture. Et puis si vous n'êtes pas tout à fait assuré d'y arriver, ça ne coûte rien de faire un point d'arrêt, ça se verra un tout petit peu plus, mais ce n'est pas hyper grave, encore une fois, on est sur des carrés qui servent à nettoyer chez vous. Lorsqu'on arrive dans un angle, toujours pareil, on laisse l'aiguille plantée à quelques millimètres du bord, on relève le pied de biche, on tourne son carré de tissu à 90 degrés, on rabaisse le pied presseur et on continue la couture. Et lorsqu'on a fait tout le tour, on revient bien sur ses pas, on fait un point d'arrêt, on coupe les petits fils de couture qui dépassent, et pour le carré essuie-tout, c'est terminé. Je vous propose maintenant de passer au panier pour les ranger. On va commencer par retailler un petit peu la pièce de thermocollant que nous avons découpée. Donc on positionne la pièce par-dessus la pièce de tissu extérieur, et on va retirer sur chacun des côtés dans le thermocollant un centimètre, parce que le truc, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir de thermocollant dans les marges de couture. Ça va gêner, ça va faire un petit peu de résistance à cet endroit-là, ça risque de faire des bourrelets. Donc on prend deux minutes comme ça pour retailler un petit peu cette pièce. Ce sera plus joli à la fin. Maintenant que la pièce de thermocollant est aux bonnes dimensions, nous allons la thermocoller. Pour cela, avec votre fer à repasser, vous venez presser chacune des parties du thermocollant pendant 8 secondes sans vapeur. Nous allons maintenant donner sa forme à la partie extérieure du panier. On vient la replier endroit contre endroit comme ceci. On aligne bien les bords sur le côté ici. Et à la machine à coudre, nous allons piquer au point droit ici et là. On fait exactement la même chose pour le tissu de doublure, qu'on replie le tissu endroit contre endroit. Mais alors attention, dans le tissu de doublure, nous allons laisser une petite ouverture de quelques centimètres. De la même façon que pour les carrés d'essuie-tout, cette ouverture va nous servir à la fin à retourner le panier sur l'endroit. Donc à la machine à coudre, cette fois nous allons piquer de chaque côté. Mais sur l'un des deux, nous allons donc laisser une petite ouverture de quelques centimètres. À la machine à coudre, on est donc avec le point droit à un centimètre du bord. Et on débute la couture par un point d'arrêt. Et vous voyez que je commence par coudre la doublure. Donc ça va me permettre de ne pas oublier de laisser une petite ouverture. Je couds quelques points, je m'arrête, je fais un point d'arrêt, je retire mon tissu, j'avance de quelques centimètres et je recommence la couture en faisant un point d'arrêt. Je pique jusqu'au bout et je termine en faisant un point d'arrêt. Voilà, comme ça je suis sûr de ne pas oublier de laisser une ouverture. On va coudre l'autre côté, cette fois sans laisser d'ouverture. Et dans le tissu extérieur, pareil, on ne se prend pas la tête. On débute en faisant un point d'arrêt, on pique tout le long et on termine en faisant un point d'arrêt. Et même chose de l'autre côté. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent et normalement vous devriez avoir ceci sous les yeux. On va venir ouvrir la couture que nous venons de faire avec les doigts. Ouvrir la couture c'est juste comme ça, écarter les marges de couture de part et d'autre. On vient marquer le centre du bas du panier juste là. Je me fais un petit repère en pinçant le tissu et je viens aligner le repère que je viens de faire avec la couture. Et je mets une petite épingle. Je viens maintenant aligner le reste tout le long comme ceci de l'ouverture en bas. Et je viens mettre des petites épingles. Et à la machine à coudre, je vais piquer juste ici. Je fais exactement la même chose de l'autre côté. Et évidemment, on va faire exactement la même chose avec la doublure. A la machine à coudre, on est toujours avec le point droit, le pied standard à 1 cm du bord. On pique tout le long en débutant et terminant par un point d'arrêt. Lorsqu'on arrive au niveau de la couture que nous avons faite, on fait en sorte de laisser les marges de couture bien ouvertes. Ça va éviter d'avoir trop d'épaisseur de tissu à cet endroit-là. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. Et on va maintenant retourner la partie doublure sur l'endroit. Et on vient la mettre à l'intérieur de la partie extérieure du panier en alignant les coutures de chaque côté. On met bien les deux coutures l'une en face de l'autre. Et on vient mettre une petite épingle ou une pince comme moi. La même chose de l'autre côté. Et si vous avez besoin, tout autour, puisque nous allons piquer à 1 cm du bord, tout le long au-dessus. A la machine à coudre, on est toujours avec le pied standard à 1 cm du bord au point droit. Comme pour les carrés d'essuie-tout tout à l'heure, nous n'allons pas forcément débuter la couture en faisant un point d'arrêt. Puisqu'on va piquer tout le long et revenir sur nos pas lorsqu'on aura fait tout le tour du panier. Donc à vous de voir si vous vous sentez de piquer exactement sur les premiers points que vous aurez fait lorsque vous aurez fait le tour. Et si vous n'êtes pas tout à fait assuré d'y arriver, vous faites un point d'arrêt au démarrage et à la fin. De toute façon, à cet endroit-là, ça ne se voit pas spécialement puisque nous sommes sur l'envers. Et que lorsqu'on va retourner le panier sur l'endroit, on ne verra plus la couture. On pique tout le long en faisant attention à ce que les deux tissus soient bien bord à bord. Qu'il n'y en ait pas un qui se décale au fur et à mesure de la couture, par exemple. Et lorsque vous avez fait tout le tour, vous terminez en faisant un point d'arrêt. On coupe les petits fils de couture qui dépassent. Et par l'ouverture que nous avions laissé dans la doublure, nous venons faire passer l'ensemble du panier pour le retourner sur l'endroit. Et cette ouverture, justement, il est temps de la refermer. Pour cela, deux solutions. Soit vous faites un point invisible à la main. Moi, la couture à la main, ce n'est pas spécialement mon truc. Donc, je vous propose plutôt de faire une petite surpiqure à l'endroit de l'ouverture, justement, pour la refermer. Et oui, ça se voit, mais c'est à l'intérieur du panier. Donc, non, finalement, ça ne se voit pas. Vous voyez quelque chose, vous ? Vous rentrez les marges de couture à l'intérieur. Et on va venir faire une surpiqure au plus près du bord pour refermer cette ouverture. On débute par un point d'arrêt. On pique tout le long à quelques millimètres. Et on termine en faisant un point d'arrêt. Il ne vous reste plus qu'à replier chacun des essuie-tous au milieu. Et dans le sens que vous voulez, puisque ce sont des carrés. Et à le ranger directement dans son petit panier. Et c'est parfait. Voilà. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la rengaine, vous n'hésitez pas à me le dire en laissant un petit commentaire, un pouce en l'air et surtout en vous abonnant à la chaîne YouTube. C'est le gros rectangle rouge juste en dessous. Il y a marqué « Abonnement ». C'est gratuit. Il suffit de cliquer. Si vous voulez soutenir mon travail, si vous voulez me permettre de continuer à faire ce que je fais dans de bonnes conditions. Et notamment d'embaucher quelqu'un pour le montage, quelqu'un pour faire quelques patrons, pour m'assister dans tout ce bazar qui prend pas mal de temps. Vous pouvez le faire chaque mois via YouTube. Il y a un autre bouton à côté que c'est le bouton « Rejoindre » qui vous permet donc de donner un petit peu d'argent. Ça fait toujours plaisir, même si je n'en ai pas spécialement besoin pour survivre et continuer à faire ce que je fais. Mais ce serait plus simple. Voilà. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une ou deux nouvelles vidéos. Je ne sais pas encore. D'ici là, prenez soin de vous. Bonne couture. Bye bye.